Quand vous lisez le Coran dans la Sourate de Mariam, la 19e Sourate du Coran, le verset 33 dit quoi ? Il dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je vais mourir et le jour où je vais ressusciter vivant. Et le Coran dit tel est Jésus, fils de Marie, nous Mariam, parole de vérité dont il doute. Donc même dans le Coran, Jésus-Christ est ressuscité. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ressuscité, il est mort et il est ressuscité. Lorsque vous regardez dans Jean chapitre 11, verset 25, qu'est-ce que le texte grec dit ? Il dit Je suis la résurrection et je suis la vie. Oh, hallelujah ! Je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra quand bien même, il serait mort. C'est en ce Jésus que nous croyons. Et c'est ce Jésus que je vous présente ce matin. Et c'est lui qui va déraciner les plantes maléfiques dans vos vies. Au nom souverain de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un bois, un morceau de bois. On ne sait pas quelqu'un qui est mort, mes amis. On ne sait pas quelqu'un qui a été enterré. Nous servons le ressuscité, l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Celui qui dit non, personne ne peut dire oui. Celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Celui qui ferme la porte et personne ne peut l'ouvrir. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Hier, aujourd'hui, éternellement et il a des prophètes. Et je suis l'un de ces prophètes dans ma génération. Nous entendons les oracles de Dieu et nous les annonçons. Et Dieu se manifeste avec puissance. S'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. Partageons la vidéo. Invite quelqu'un ce matin, nous allons déraciner les plantes maléfiques. Nous allons déraciner les plantes maléfiques. Nous allons déraciner les plantes maléfiques dans le non-souverain de Jésus. Partage cette vidéo. En attendant, pendant que tu partages la vidéo, je vais encore répondre à notre ami qui dit que non, Jésus-Christ, il n'y a pas les prophètes aujourd'hui. Les prophètes, j'ai dit que ça, c'est l'ère islamique. De ça, c'est le musulman qui croit en ça. Nous, chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, nous croyons qu'il y a des prophètes. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, verset 41. Si quelqu'un reçoit un prophète, parce qu'il croit et discerne en sa personnalité prophétique, il n'aura pas à l'héritage de ce prophète. Donc, il faut comprendre ça, mes amis. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Donc, on peut dire quoi? La parole de Dieu le dit ouvertement. Jésus-Christ a suscité des prophètes et nous croyons en ces prophètes-là aujourd'hui. Et le Seigneur est souverain. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Et dans le Coran, qu'est-ce que le Coran dit? Quand vous lisez le Coran, parce que c'est un musulman, laissez-moi lui parler d'abord en attendant que nos bien-aimés arrivent. C'est un musulman. Et j'ai béni Dieu pour cela. Nous vous aimons, nous prions pour vous. Et beaucoup de musulmans me suivent. Beaucoup de musulmans m'écoutent. Moi-même, je suis un ex-musulman. Donc, il faut comprendre cela. On a été musulmans. Donc, quand vous lisez le Coran, qu'est-ce que le Coran dit de la personne de Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Coran dit de lui? Lorsque l'ange Gabriel va apparaître à Marie, dans la Sourate de Marie, on te juge, je pense que c'est l'Aïa 27. Il lui dit quoi? Je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu seras ancêtre et tu enfanteras un fils sans péché. Voilà. Donc, le Coran reconnaît que Jésus-Christ est sans péché. C'est ce Jésus que nous vous enseignons, bien-aimé. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alors, écoutez mes amis. Écoutez, 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 écoutez. Le Seigneur est souverain. Nous voulons au nom souverain de Jésus. Déraciner toute plante que la main de Dieu n'a pas plantée dans ta vie. Je veux que tu sois attendu ce matin. Je vais t'expliquer en quelques minutes un mystère dans la Bible. Et après ce mystère, nous allons entrer dans des proclamations prophétiques fortes. Tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu, toute situation que tu vis qui n'est pas de Dieu, que tu sois dans ton pays, hors de ton pays, un miracle va te localiser. Dieu va se manifester immédiatement. Les paroles que je dirai, vous verrez, les choses que je vais proclamer, ces choses-là arriveront certainement dans le nom souverain de Jésus. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Car je veille sur la parole de mes serviteurs et les prophètes pour l'exécuter. Toute parole dans ta vie sortie ce matin sera exécutée, sera accomplie dans le nom précieux et souverain de Jésus. Si vous êtes malade, il n'y a pas de problème. Le Seigneur vous guérira. Somme 107, verset 20. Il envoya sa parole, elle est guérie. Voilà. Et puis je vois des gens, j'ai vu quelqu'un commenter que vous pouvez citer le grec. Vous pouvez citer le grec, ce n'est pas important. C'est ça en fait, les parécheux. Je prie pour toi que Dieu te donne la sagesse de comprendre les saines Écritures. Donc bien aimé, vous voyez, nous devons comprendre qu'il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas de Dieu. Je veux quelqu'un ce matin qui me dise, est-ce qu'il y a une situation dans ta vie, tu es convaincu que ça, ce n'est pas la main de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'il y a une situation comme celle-là ? Parce que le Seigneur veut te sortir de cette situation. Je vais lire le premier verset. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 13. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Quelqu'un dit Amen. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Oh, je veux que quelqu'un me dise Amen là-bas. Toute plante. Matthieu 15, verset 13. Matthieu, chapitre 15, verset 13. Maintenant, permets-moi de lire encore ça en grec pour t'expliquer une ou deux choses. Et on va faire des proclamations immédiatement. Matthieu 15, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans le texte grec ? Partage la vidéo s'il te plaît. Quelqu'un doit être délivré ce matin. Quelqu'un doit être délivré ce matin. Ta famille doit être délivrée. Envoie tes frères, envoie tes soeurs, envoie tes amis, envoie tes ennemis. Tout le monde doit être béni aujourd'hui. Il dit Leur répondant, il leur dit Il dit Il dit Vous savez pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. J'ai envie de me lever. Parce que ça, c'est des déclarations prophétiques fortes. Qui doivent être libérées maintenant dans la vie de quelqu'un. Vous savez pourquoi certaines personnes ont des semblants de délivrance. Ça veut dire, on prie pour toi. Tu te rends compte que tu es délivré. Mais quelque temps après, la même maladie revient. La même malédition revient. La même situation revient. Vous savez pourquoi mes amis ? Laissez-moi vous expliquer. Jésus donne le principe de la véritable délivrance. Une vraie délivrance, c'est celle où ton problème est déraciné à partir de la racine pivotante et des racines secondaires. On s'attaque à la racine du problème. Et non pas au branchage. Des délivrance, certaines délivrance, certaines personnes. Leur problème, c'est les branches qu'on a coupées. On a coupé le tronc. Nous savons que si tu coupes le tronc, l'arbre continuera à vivre. Il y a des arbres qui coupent le tronc. Vraiment, ils vont vivre. Pour détruire un arbre, on s'attaque à la racine de cet arbre-là. Et Jésus dit quelque chose de pertinent. Il dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des plantes. Ces plantes-là, c'est des situations, c'est des problèmes, c'est des difficultés. Ça peut être des maladies, mes amis. Tu peux souffrir d'une maladie qui ne vient pas de Dieu. Tu peux souffrir d'un célibat qui ne vient pas de Dieu. Tu peux souffrir d'une pauvreté qui ne vient pas de Dieu. Tu peux vivre des situations compliquées dans ta vie qui ne sont pas le projet de Dieu pour toi, mes amis. Mais qui sont des erreurs que le diable a inoculées dans les paragraphes de ton livre prophétique. Et c'est pour ça que Jésus va s'attaquer à ce jard d'arbre-là. Il va dire Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Déracinée pourquoi ? Parce que si le problème n'est pas résolu à la racine, c'est-à-dire que si les racines pivotantes, la racine pivotante et les racines secondaires ne sont pas détruites, ton problème continuera. C'est pour ça que tu verras que parfois, il y a des gens qui sont guéris. Ils sont guéris pour un mois, deux mois, trois mois. Après la maladie revient. Pourquoi ? Parce que l'arbre n'a pas été déraciné. Et donc la maladie va encore reprendre vie, elle reprend vie, elle reprend vie, elle reprend vie. Et puis après cela, le problème revient. Et vous revenez encore dans la case départ, comme lorsque vous aviez le problème, avant qu'on ne prie sur vous. Je vais parler à quelqu'un qui a une situation dans sa vie, qui part et ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Aujourd'hui, la situation sera déracinée. Dans le nom souverain de Jésus. La situation là est déracinée dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. S'il te plaît, dis-moi Amen. Il y a une situation dans ta vie, un sujet de prière. Ça peut être dans ton domaine financier, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans tes projets, peut-être tu as voyagé. Et je vais parler encore ce matin à tous mes enfants de la diaspora. Il y a un domaine de ta vie où le problème, pas, il revient. Écris en commentaire, tout simplement. Sur le plan sentimental, dit sentimental. C'est financier, dit financier. Quel que soit le domaine de ta vie où tu sens des attaques, s'il te plaît, s'il te plaît, mets-moi ça en commentaire, mets-moi le sujet de prière en commentaire. Je vais prier avec toi. On va prier ce matin. Et Dieu va se manifester puissamment dans le nom précieux et souverain de Jésus. Lorsqu'on ne sait pas attaquer au problème fondamental, on ne peut pas avoir la solution. Lorsque vous regardez Jésus-Christ, lorsqu'il va nous enseigner sur le principe des hommes forts. Il y a des hommes forts mes amis. Dans chaque nation, il y a une principauté. Il y a un esprit qui domine. Dans chaque ville, il y a un esprit, il y a des principautés citadines. C'est-à-dire qu'ils contrôlent les villes. Dans chaque famille, il y a des principautés qui surveillent et maintiennent en cas de nasser les familles. Dans chaque individu, derrière chaque individu, il y a un homme fort. Et Jésus, dans le principe de l'homme fort, va nous enseigner quelque chose de spécial et d'important dans le combat spirituel. Parce que les gens disent, le combat spirituel, ça n'existe pas. Mes amis, le monde est divisé en deux. Le bien, le mal, Dieu et Satan. La lumière, elle est ténèbre. Et nous sommes en face d'un ancien général de l'armée de Dieu parlant de Satan. C'est pour ça que c'est un personne, ta vie, tu ne comprends plus rien. Aucun sens dans ta vie. Mais la Bible dit, le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelle que soit l'œuvre de Satan dans ta vie, elle est détruite dans le non-souverain de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. L'ange de la délivrance te localise immédiatement dans le non-precié souverain de Jésus. Alors, dans le principe de l'homme fort, si tu remarques un problème revient dans ta vie, tu pries, il n'y a pas de solution. Tu gènes, il n'y a pas de solution. Tu te bats à plaire à Dieu. Mais le problème demeure. Alors, il faut comprendre que ce problème-là, il y a un non-fort derrière. C'est en cela qu'on reconnaît des problèmes qui sont les forteresses. Un problème dans ta vie, qui n'est pas à l'origine, c'est-à-dire dont une forteresse n'est pas à l'origine. Quand tu pries une fois, le problème part. Tu gènes une fois, le problème part. On décline par aussi ta vie, une fois, le problème part. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème qui est tenu par une non-forte. On ne parle pas de principauté, mes amis. C'est des princes parmi les démons qui ont pour rôle d'assujettir les humains. Donc, quand il y a une principauté, ce que Jésus appelle le non-fort, c'est des principautés. C'est-à-dire que c'est des démons à qui Satan a remis la royauté, la principauté de son royaume. Quand un tel démon te tient, quand il s'attaque à ta vie sentimentale, tu iras de déception en déception. C'est ça que vous allez voir que dans votre vie, prenons le cas sentimental qui est un cas récurrent parce qu'on est jeune. Tu as rencontré X, tel homme. Vous avez commencé bien avec lui. Au moment de régner, de se marier, bam, le monsieur disparaît. Une autre vie encore. Tu commences bien avec la personne, vous commencez bien avec la personne. Au moment où le mariage doit aboutir, immédiatement la personne disparaît. Sur le plan financier, lorsqu'il y a des forteresses et des principautés derrière toi, tu ne peux pas t'enrichir. Tu vas faire les mêmes affaires que d'autres personnes font et deviens des milliardaires, des multimillionnaires. Toi, tu fais ça, mais tu n'arrives pas à évoluer. À chaque fois qu'il y a une opportunité, c'est comme s'il y a une puissance qui vient te séparer de cette opportunité-là. À ce moment, on dit qu'il y a une principauté spirituelle derrière ta vie qui est en mission pour se rassurer que tu ne réussisses pas. Chaque personne a derrière elle une principauté. Laissez-moi vous rendre un témoignage. J'ai souvent rendu ce témoignage pour ceux qui sont là pour la première fois sur ma page. S'il vous plaît, faites-moi un seul cadeau. Encouragez-moi ce matin. Abonnez-vous à ma page. Je prie pour les mille premières personnes qui s'abonnent ce matin. Père, au nom de Jésus, les mille premières personnes à s'abonner ce matin à cette page. Élève-les au-dessus de leurs ennemis. Que tous ceux qui ont prophétisé, qu'elles ne deviendront rien. Seigneur, donne-leur la grâce de surplanter ces personnes. Mets-les sur ces personnes au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dis Amen et abonne-toi pendant que tu es en train de m'écouter. Donc, bien-aimé, dans la vision, j'ai une vision la nuit, au début de mon ministère. Dans cette vision, je suis en train de marcher et j'entends les battements d'elle derrière moi. Je me retourne. Quand je regarde, mets-moi ton sujet, s'il te plaît. Dis-moi où tu veux le miracle. Parce qu'après, je vais me lever là pour proclamer. Les choses vont commencer à se passer. Les miracles vont commencer à se passer. Les choses en toi vont commencer à sortir. Toutes plantes dans ton arbre. Je ressens fortement que ma destinée a été détournée. Oh, ça, c'est ça. Je me prie pour cela. Tout ce qui est en toi, ça va sortir. Les gens vont vomir. Les poisons vont sortir. Les kystes vont sortir, etc., etc. Nous allons prier. Et nous allons prendre, apportons-moi mon téléphone MTN. On va prendre le témoignage du culte, je dirais, d'hier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la vision, quand j'entends les battements de l'oiseau, je me retourne et je me rends compte que c'est un faucon. Et le faucon est tombé par terre. Bam ! Et c'est une vieille dame, une grand-mère, qui va se relever. Une grand-mère de plus de 120 ans. Et elle a un bateau en main, elle a une canne. Elle a de la peine à marcher. Et elle se met à ricaner en me regardant. Elle me dit, Ferdinand, ... Et si tu sais que dans le monde des ténèbres, Satan a lancé un communiqué contre toi, ta tête a été mise à prix. Et le démon qui te renversera sera hautement décoré dans le monde des ténèbres parce que toi et ton ministère, vous représentez un danger pour les intérêts du diable dans cette nation. Et c'est encore Miss Harikana. Ha ha ha. Et elle est partie. Et je me suis réveillé. C'est de ça que Jésus parle. Jésus dit ceci, Personne ne peut rentrer dans sa maison Qui a été prise en otage Par un homme fort Et récupérer ce qu'il y a dans la maison S'il n'a au préalable Rembaissé l'homme fort S'il n'a au préalable battu l'homme fort Donc le problème Laissez-moi vous parler de mes amis Mes enfants, mes bien-aimés Qui vont en Europe Je parle à la diaspora Ecoutez-moi bien, je parle à la diaspora Et pour ceux qui quittent leur pays pour aller dans d'autres nations Beaucoup de personnes voyagent Quittant leur pays, pourquoi ? Parce qu'ils se disent que la terre est maudite Dans mon pays, il me faut un pays béni Et de loin Ils vont discerner un pays Ils vont localiser un pays Où coulent le lait et le miel Ce n'est pas parce que le lait et le miel coulent Dans une nation Que tu n'auras pas à ce lait et à ce miel Il faut comprendre cela Mettez ça en charge Dans ma chambre là-bas Déchargez la tablette, metz ça en charge, fais rapidement Donc tu peux voir un pays Tout le monde est là-bas Se baigne dans du miel Se baigne dans du lait Mais toi tu arrives là-bas Tu n'as pas le droit à ce lait Et tu n'as pas le droit à ce miel Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent Qu'en quittant leur terre natale Pour aller vers la terre promise Ils réussiront Et lorsqu'elles voyagent L'esclavage là-bas est encore plus rude Que dans leur terre natale La terre est encore plus aride là-bas Que sur leur terre natale Elles se rendent compte que Au moins sur leur terre natale Elles pouvaient prendre un petit déjeuner le matin Elles pouvaient manger à satiété le matin Quoiqu'il n'y avait pas de travail etc Ou bien de mariage Et c'est là-bas Qu'elles se rendent compte que Elles ont commis une grave erreur Et qu'elles ne s'en sortent pas Pourquoi mes amis Pourquoi plusieurs vont dans d'autres nations Parce qu'en fait Le problème n'est pas de changer de terre Ou bien de pays Le problème c'est de rembesser L'homme fort de ta vie d'abord L'homme fort de ta famille doit être vaincu Aucune famille ne peut s'élever Sans s'être dégagée De l'influence des puissances Et des principautés maléfiques Qui ont subjugué la famille toute entière Supposons qu'il y ait une principauté de célibat Dans votre famille Vous ne pouvez pas vous marier Tant que quelqu'un ne s'est pas levé Au milieu de votre famille Pour soumettre cette principauté Alors là seulement Tous les membres de la famille Vont commencer à avoir le mariage Supposons que dans votre famille Personne n'a l'argent Mes amis Oh Je vais me lever Mes amis Oh mon Dieu La main de Dieu sur ma vie Mes amis Donnez des milliards à quelqu'un Qui n'a pas encore vaincu Les principautés De la pauvreté dans sa vie Les milliards l'avons fini Ces personnes n'auront rien réalisé Elle retournera tranquillement Tranquille Dans sa pauvreté C'est ça qu'il faut comprendre Donnez le plus bel homme A une femme Qui a su elle La domination de la principauté du célibat Elle va perdre cet homme Donnez à un homme La plus belle femme de la terre La plus bonne épouse de la terre Tant qu'il n'a pas vaincu Les principautés de célibat Dans sa vie Il perdra cette femme Pourquoi ? Parce que Ces principautés sont porteuses De malédictions familiales Et individuelles Il faut vaincre D'abord la principauté C'est ça que Jésus Christ Dira que Tu ne peux pas entrer Dans ta maison Récupérer ton trésor Mon ami Tant que tu n'as pas encore Remporté les batailles spirituelles Le monde physique Est commandé par le monde spirituel Lorsque vous regardez Par exemple Même Socrate Les philosophes mondains Ont compris ce principe Socrate Le grand philosophe Socrate Avec deux amis Simias et Sébès Et qu'est-ce que Simias a dit ? Il dit C'est l'esprit qui commande Et c'est le corps qui obéit C'est l'esprit qui commande Et c'est le corps qui obéit Ça veut dire quoi ? Le monde physique Est commandé Et gouverné Par le monde spirituel Mes amis Comprenez-le Celui qui va remporter la victoire Dans les batailles de la nuit Régnera le jour Mais celui qui perd Les batailles nocturnes Ne peut pas remporter Les batailles D'une Ce n'est pas possible Mes amis La guerre Est spirituelle Si vous luttez Sur le plan physique C'est-à-dire que Si je voyage Ma vie ira mieux Vous n'avez rien compris Mes amis Si tu as vaincu Les forteresses de ta vie Sans voyager Tu peux réussir Suite à tes natales Et tu voyages Comme quelqu'un Qui a réussi Et non pas comme quelqu'un Qui va en esclavage Mes amis Sur le plan financier Sur le plan professionnel Il y a des gens Même si tu fais quoi ? Il ne travaillera jamais C'est-à-dire que Tout travail qu'il aura Ce sera un peu comme L'esclavage Comme je l'ai vendu Dans nos formes Là ici chez nous On le dit au Cameroun Donc il faut s'attaquer A l'homme fort Il faut s'attaquer Au problème spirituellement Et ce matin Je veux m'attaquer Spirituellement A l'homme fort De ta famille Tu es fatigué Tu t'es battu De toi-même Ça n'a pas marché Laisse qu'un prophète Intervienne en ta faveur Aujourd'hui Nous allons nous joindre Jésus-Christ a dit Si deux d'entre vous S'accordent Pour demander une chose Quelqu'un En mon nom Je le ferai Et je crois en Jésus-Christ Mon sauveur Je crois en sa parole Je crois en la puissance De la véracité De la véridicité De l'évangile Que je prêche Ce matin mon ami Quelle que soit La prison Dans laquelle tu es Dans laquelle ta famille A été embrigadée Enchaînée Oh je déclare Que vous sortez De cette prison Vous sortez De cette prison Vous sortez De cette prison Vous sortez Au nom de Jésus Dieu te donnera La stabilité financière La stabilité sentimentale La stabilité professionnelle Dans tous les domaines Relationnels Interrelationnels Le Seigneur te visite Au nom de Jésus Donne-moi le sujet De prière Dans quel domaine Tu attends la main de Dieu Dans quel domaine Vous savez Je ne peux pas vous parler Des choses que je n'ai pas expérimentées Un esclave Ne peut pas libérer Un esclave C'est pas possible mes amis Un esclave Ne libère pas Un esclave Il n'y a qu'un homme libre Pour libérer un esclave Tu ne peux pas être Dans un trou Et tu veux sortir Quelqu'un du même trou Tu te trouves Il faut être hors du trou Dieu m'a donné La victoire Sur les hommes forts De ma vie Donc j'ai l'autorité De te parler Et la chose Va arriver J'ai rendu ce témoignage Peut-être dans ta famille Je ne sais pas Quelles sont les malédictions Pilotées par ces hommes Forcées forteresses Mais ce matin Dieu nous aidera Ne t'en fais pas Dieu nous aidera Ne pleure plus Ne te décourage pas Ne dis pas Sans référence Ne conclue pas ton histoire Dieu n'a même pas encore Introduit avec toi N'écoute pas Tes ennemis Qui veulent te faire croire Que c'est fini pour toi Oh tu es bon à rien Tu ne peux rien réaliser Ta vie est foutue Vraiment ta destinée Par terre Non mon ami Ta destinée n'est pas Par terre Dieu n'a pas commencé Avec toi Ce matin Tu vas découvrir toi-même Un domaine de ta vie Que tu n'avais pas découvert Quand je veux prier Quand je veux proclamer Et que la parole esprit Va sortir pour se faire chair Il dit Et la parole fut faite chair Donc ce n'est pas des paroles esprit C'est ce qu'on appelle Logos pneuma Ou logos pneumata C'est-à-dire les paroles esprit Non Aujourd'hui tu vas expérimenter La parole pneumata Logos pneumata Deviendra le logos homologueos Et logos homologueos Deviendra le logos sarx C'est-à-dire la parole Deviendra chair Dans ta vie Elle prendra une forme Visible Tout le monde verra Que Jésus Christ t'a visité Quelle que soit la situation Dans laquelle tu es Et la foi Jésus a dit Lorsque vous demandez une chose Dans la prière Croyez Que vous l'avez déjà reçu Vous verrez La chose accomplie Donc la seule garantie Que je te demande Est foi en Dieu Christ a dit Ayez foi en Dieu Et s'il y a quelqu'un qui croit Dis-moi en commentaire Je crois Et si tu crois Dans ma famille Écoute-moi bien Avant de prier pour toi Dans ma famille Ma mère A eu 5 enfants 5 3 sont morts Je suis Le Le 4ème Je suis le 4ème Donc l'avant dernier Tous nos aînés sont morts Personne N'a traversé 30 ans Donc quand j'ai donné Ma vie à Christ J'avais Environ 16 ans Quand j'ai donné ma vie à Christ 16 ans Aujourd'hui j'en ai 44 44 Donc dans 2 ans J'aurai 30 ans de foi J'ai béni Dieu pour cela Donc 28 ans de marche Avec Dieu Alors Quand j'ai donné ma vie à Christ J'ai commencé à atteindre 20 ans 25 ans Ma mère a commencé à avoir peur Parce qu'elle se disait Je vais encore le perdre Parce qu'il y avait une malédiction De 30 ans La mort précoce 30 ans tu meurs Tu ne dépasses pas 30 ans Et quand j'ai approché mes 30 ans C'est que ma mère ne savait pas C'est que je suis un guerrier C'est même pour ça que j'ai mis l'accrochement Attendez je vous montre Vous savez que la ténusie a fait parler d'elle Sur internet Voilà Elle a beaucoup fait parler d'elle Il y a les gens qui ont dit que c'est la jupe D'autres ont dit que c'est la robe D'autres ont dit que c'est la veste D'autres ont dit que c'est le cycliste Il n'y a pas de problème Pour moi c'est une armure de guerre C'est la guerre mes amis Tant que vous ne comprenez pas que la vie ici c'est la guerre Que nous sommes tous dans un champ de bataille Vous aurez perdu votre vie Les faibles ne s'en sortiront pas mes amis C'est un rapport de force permanent C'est une confrontation de force Permanemment Confrontation de puissance Permanemment Il faut être fort dans sa tête Il faut se dire je ne peux pas échouer Je ne suis pas venu accompagner qui que ce soit Moi je ne serai pas un échec Ni un sujet de honte Ni dans la maison de mon père Ni dans la maison de ma mère Je refuse d'être un échec Je refuse d'être un sujet de raillerie D'opprobre De honte De riser Je refuse cela Quelle est l'enfort de ta vie ? Quelle est l'enfort de ta vie ? S'il te plaît mets moi Dans un commentaire Si c'est le célibat Mets célibat Si c'est maladie Tu mets c'est maladie On va détruire ça tout à l'heure Dans ma famille Peut-être c'est aussi le cas dans ta famille La mort précoce Les gens meurent jeunes Les gens mouraient jeunes 30 ans tu meurs J'ai dit moi Ferdinand et Canet Au nom de Jésus Christ De Nazareth Dont je suis le serviteur Je vais briser cette malédition sur ma famille Et nous allons arrêter les bêtises Personne ne mourra plus à 30 ans Dans ma famille Je me suis mis dans la prière J'ai commencé à prier pour ça J'ai commencé à prier 28 ans J'ai commencé à prier Ma mère paniquait Littéralement mes amis 29 ans Elle paniquait Je ne disais pas moi Je ne peux pas mourir à 30 ans Dans le nom de Jésus de Nazareth Je ne peux pas mourir Je ne peux pas mourir Je ne peux mourir Je ne peux me mourir comme mes akib Coca-Cola Je veux quelqu'un qui prophétise ce matin Je ne mourrai pas Je ne m'arrêtera pas Je ne serai pas stoppé Ce qui a tué mon père ne me tuera pas Ce qui a tué ma mère ne me tuera pas Ce qui a tué mes frères ne me tuera pas Ce qui a tué mes soeurs ne me tuera pas Ce qui les a arrêtés ne m'arrêtera pas Je veux des guerriers ce matin Je veux des guerriers ce matin Je me suis mis à la brèche 30 ans, on a traversé 35 ans, on a traversé 40 ans, on a oublié 44 ans, on a oublié Cet homme fort est tombé Bien-aimé, je déclare Au nom de Jésus de Nazareth Mets-moi ton homme fort en commentaire Mettez les hommes forts Si c'est la maladie, tu mets célibat, tu mets Morts précoces, tu mets Pauvreté, tu mets Quel que soit l'homme fort de ta vie Sauf si Dieu ne m'a pas appelé Sauf si Dieu ne m'a pas appelé mes amis Tant que l'onction de Dieu et son alliance Sont dans ma vie, le Dieu Qui m'a délivré de mes hommes forts Te délivre de l'homme fort de ta vie Au nom précieux et souverain de Jésus Père, je veux prophétiser dans leur vie maintenant Je veux déclarer à votre autorité Ta parole dans leur vie Ceux qui subissent la sorcellerie La sorcellerie, dans tous ses sens Seigneur, j'ordonne Donne-moi mon téléphone chargé Laissez sa charge encore 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes Je vais ouvrir le sondage Les gens vont me dire ce qu'il s'est passé Le sorcier là sera exposé Dans vos maisons Le feu, le feu, le feu Saint-Esprit j'allume ton feu dans leur maison Le feu Si il y a un enfant sorcier dans ta famille Si c'est ton père, si c'est ta mère Si c'est ton frère, ta soeur C'est ton enfant Comme je parle Le feu de Dieu Les anges commencent à les fouetter avec des épées flamboyantes Et ils ouvrent leur bouche pour déclarer ce qu'ils ont fait Ils remettent ce qu'ils ont volé Tous ceux-là ils sont privés Ils remettent, ils remettent, ils remettent Au nom de Jésus Père, j'allume ton feu dans les maisons Ton feu dans les lieux de service Au marché où vous vendez Les sorcières seront localisés Dans ton lieu de travail Quiconque pratique la sorcellerie Ouvre sa bouche et parle Ouvre sa bouche et parle Ouvre sa bouche et parle Qu'il soit dénoncé Qu'il soit exposé Au nom de Jésus de Nazareth Tout esprit de pauvreté Tout esprit de pauvreté Tout esprit de pauvreté Dans ta vie Dans tes finances Je cherche cet esprit Oh je vais me lever Permettez, excusez-moi La grâce est sur moi Tout esprit de pauvreté sur toi Esprit de pauvreté Sortez 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 Au nom de Jésus Sortez Au nom de Jésus Christ Sortez 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 Au nom de Jésus de Nazareth Dieu me dit De te dire ceci Tu ne travailleras plus Comme un esclave L'esclavage est ôté De ta vie L'esclavage est ôté De ta vie L'esclavage est ôté De ta vie Tu mérites le fruit De ton travail Tu mérites le fruit De ton travail Tu mérites le fruit De ton travail Je bénis tes oeuvres Je bénis tes activités Je bénis ton travail Sors de la pauvreté Sors de l'endettement Sors des endettements Sors des endettements Sors des endettements L'esprit de pauvreté Te quitte mon ami La richesse Remplace la pauvreté Dans ta vie La richesse Remplace la pauvreté Dans ta vie La richesse Remplace la pauvreté Dans ta vie Dans le nom Précieux Et souverain de Jésus Je vois l'ange de Dieu Travailler Je vois l'ange de Dieu Travailler Je vois l'ange de Dieu Travailler Je vois l'ange de Dieu Chasser la pauvreté Chasser la pauvreté A partir de maintenant Tes affaires seront brillantes Tes affaires seront glorieuses Est-ce qu'il y a une femme d'affaires qui me coûte ? Est-ce qu'il y a un commerçant qui a été de m'écouter ? C'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi le champ Tout verdoyant Dieu m'a dit Ainsi parle l'éternel Ainsi sera la destinée de ceux qui croient en moi J'ai vu Dieu sortir des captifs Des prisons pour les amener vers de verres pâturages Oh David a dit Dans le texte hébraïque Il dit en hébreu Le hésar, l'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Une saison d'abondance descend sur ta vie Reçois au nom de Jésus 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 Christ Reçois au nom puissant et souverain De Jésus mon sauveur Une saison d'abondance Saison d'abondance Tu vas voir le changement dans tes affaires Les gens vont vous appeler pour signer des grands contrats Des milliards Dieu m'a dit de prophétiser Tous ceux qui ont des contrats qui sont bloqués Des dossiers qui ont des milliards, des millions bloqués Je débloque ces dossiers au nom de Jésus Je débloque ces dossiers au nom de Jésus Je vois une femme qu'on appelle Marie en France En France Vous êtes en train de me suivre Et vous avez les documents en main Ces documents ont très Avec comme la préfecture et la mairie Documents pour vos papiers Pour votre mariage Vous êtes avec un monsieur qu'on appelle Sylvain Sylvain c'est un français Au nom de Jésus de Nazareth Marie On vous appelle demain On vous appelle avant la fin de la journée de demain Quiconque a un dossier compliqué S'il te plaît écris le nom du dossier si tu n'as pas le dossier Si tu as le dossier Tiens ton dossier en main Tu vas voir ce que Dieu peut faire Par les prophètes Tenez le dossier en main Dans toutes vos maisons Tenez le dossier Ou s'il n'y a pas le dossier Écrivez le nom du dossier Ça peut être mes finances Ça peut être mariage Ça peut être nationalité Pour ceux qui sont dans la diaspora Tu attends les papiers Tu veux la nationalité Quelle que soit la nation où tu es La terre appartient à l'éternel Et tout ce qui la renferme Appartient à ton Dieu Les nations nous appartiennent Je veux prophétiser sur toi Dieu te donne tes papiers là-bas Parce que tu es citoyen du monde Ton Dieu a fait le monde On va prier Si tu n'as pas de quoi noter Pense comme je prie Pense à ton dossier Si c'est le mariage C'est les finances Etc Pense à cela Père Je décrète et je prophétise Et la chose va arriver Tu m'as dit quand tu m'as appelé Voici le signe par lequel tu reconnaîtras Que moi l'éternel Ton Dieu je veillerai Sur toute la parole Que je pense à ton égard Pour l'exécuter Ta fidélité est mon bouclier Seigneur Maintenant que ce peuple Croit que tu es vivant Qu'il croit Même les plus incrédules Seigneur même tes ennemis Qui me regardent Eux aussi Je les connaitre A cette même source de miracle Et de bénédiction Maintenant Je déclare et je prophétise Qu'avant la fin de ce mois Ton dossier aboutit Il y aura un signe Dans ton dossier On t'appellera On te convoquera Ton dossier passera Oh mon Dieu Dites-moi Amen Je vous en prie Dites-moi Amen Je veux quelqu'un Qui dise Amen Même si on avait retenu ton dossier Dans la sorcellerie Quel que soit Le sorcier de ton village Qui s'est assis sur ta vie Quel que soit l'autel Qui a été bâti Contre ta vie Même si on a enterré Un être vivant Un homme Ou un bébé Contre ta vie La Bible dit Le fils de Dieu Apparit afin de détruire Les oeuvres du diable Mais je m'encore à genoux Ce peuple doit être délivré Je déclare et je décrète Que ta vie sort De la prison satanique Dans laquelle Elle a été retenue Depuis ta naissance Jusqu'à cet âge Au nom souverain de Jésus Reçois la délivrance Reçois la délivrance Vos dossiers sont bénis Vos dossiers sont bénis Ceux qui cessent la nationalité Je prophétise Que tu reçois la nationalité Au nom de Jésus Que ce soit Française Américaine Quel que soit La Belgique Canada Quel que soit le nom Du pays où tu te trouves Reçois la nationalité Reçois tes papiers Reçois tes papiers Tu as droit au bonheur mon ami Reçois tes papiers Dans le nom de Jésus Reçois tes papiers Ceux qui veulent Ceux qui veulent Immigration Je vois Queen Annette Immigration Qu'il en soit ainsi Queen Annette L'immigration Que Dieu Dieu Le Dieu des prophètes Vous visite Au nom souverain de Jésus Dans les finances Je libère tes finances Je libère tes finances Je libère tes finances Je libère tes finances Sors de cette prison Sortez de cette prison Au nom précieux Et souverain de Jésus Je vois des anges libérés Des anges libérés Des anges libérés Pour apporter la délivrance Dans les finances Tes finances sont visitées Tu seras étonné Au nom de Jésus Tu seras étonné mon ami Tu seras étonné Dieu va glorifier son nom Dans ta vie Tel que tu n'en as jamais vu Je vois des gens libérés Dans les finances Le démon qui retenait En captivité Tes finances Vient de libérer tes finances Quel que soit le domaine Où tu es J'ai vu un ange Enlever des cancers Enlever le VIH Les AVC Les hépatites Mon téléphone Préparer le téléphone Les gens vont confirmer Qu'est-ce que je dis Il y a des femmes Qui ont les kystes Les myomes Et les fibromes Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Ça sort Je dis ça sort Au nom de Jésus J'arrache les kystes J'arrache les myomes J'arrache les fibromes Par la puissance brute De l'onction de guérison Que tu m'as donné Tout poison nocturne Que vous avez mangé Dans la nuit Sort Ce poison est libéré Il sort Au nom précieux Souverain De Jésus de Nazareth Père Glorifie ton nom Glorifie Jésus Glorifie Jésus Glorifie Jésus Guéris les malades Guéris les malades Guéris les malades Si vous avez quelqu'un Dans votre famille Qui est malade Envoyez-lui la vidéo Il y a des miracles Extraordinaires Qui sont en train de se passer Les boules disparaissent Dans ton corps Cette boule Dans ton seigne De ta tête Jusqu'à la plan De tes pieds La boule disparaît La boule disparaît Je dis la boule disparaît Dans le nom souverain De Jésus Christ De Nazareth Apporte-moi le téléphone Là ici Les boules disparaissent Je vois le téléphone Les boules disparaissent La boule disparaît Au nom de Jésus Le cancer disparaît Dans le nom de Jésus Les trompes bouchées Sont débouchées Immédiatement Immédiatement Quel est le nom De cette maladie 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 Qui que tu sois Tu seras plani Je t'as plani Au nom de Jésus Reçois la guérison Reçois la santé S'il y a quelqu'un Qui est malade Que vous connaissez Écrivez son nom En commentaire Tout simplement Ou envoyez la personne Invitez la personne A mon direct Vous saurez Qu'il y a encore Des hommes Que Dieu utilise Pour guérir Le peuple de Dieu Aujourd'hui Cette maladie Te quitte Au nom précieux Et souverain De Jésus De Nazareth Cette maladie Te libère Elle libère Ton corps Dans le nom Souverain De Jésus Christ De Nazareth Oh la main De Dieu sur moi La grâce de Dieu Est ici La gloire de Dieu Est ici Il y a des gens par terre Il y a des gens par terre Il y a des gens par terre L'onction est en train De se manifester Dans le monde entier Dans toutes les nations Cette maladie est partie Repartez les examens Faites les examens S'il vous plaît Faites les examens Faites les examens Refaites les examens La main de Dieu Est ici La main de Dieu Est ici La gloire de Dieu Est ici Père merci Parce que tu manifestes Ta gloire Dieu me dit De parler à quelqu'un A une catégorie De personnes On t'a dit Que tu ne seras rien Est-ce qu'il y a quelqu'un Comme ça ici On t'a lancé un défi On a dit Que tu ne seras rien Est-ce qu'il y a quelqu'un Comme ça ici ce matin Un prophète s'est élevé Pour toi Par un prophète Israël fut appelé Israël fut appelé hors de l'Egypte Et par un prophète Israël devint une nation Est-ce qu'il y a quelqu'un Ce matin Qui croit Que comme je parle Ceux qui ont maudit sa vie Ceux qui ont maudit sa vie Écoute Toute personne qui a dit Que tu ne te marieras jamais Je condamne cette personne A assister A ton mariage Je condamne cette personne A assister A ton mariage La grâce de Dieu Tout défi qu'on t'a lancé Tu vas accomplir Au-delà de ce qu'on t'a dit Que tu ne ferais pas Ou que tes enfants N'accompliraient pas Dans le nom précieux souverain De Jésus de Nazareth Mon Dieu merci Je vois des miracles extraordinaires Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a reçu un miracle Regarde la boule Que tu avais dans ton corps Elle a disparu Si tu avais un enfant A la maison Qui ne parle pas Prends une bouteille d'eau Prends l'eau Prends de l'eau Apporte-moi un verre d'eau Rapidement un verre d'eau Vite vite Les gens doivent comprendre Qu'il n'y a pas de barrière Dans le rein spirituel Cette saison est une nouvelle saison S'il y a quelqu'un malade Un enfant qui ne parle pas Qui ne voit pas Vous avez un aveugle Un paralytique Je vais prier Lavez tout simplement Le pied du paralytique Avec cette eau Ou donnez à boire A l'enfant muet Lavez le visage de l'aveugle Ou nettoyez les oreilles De l'enfant sourd Et recevez le miracle Au nom de Jésus Tenez le verre d'eau comme ça Tout le monde Tout le monde Tout le monde Nous appelons ça Les injonctions prophétiques Mais si tu n'as pas Un aveugle ou quoi Tu as une maladie Dans ton corps Incurable Incurable Et tu as fait le test On t'a dit Que cette maladie Qu'elle soit curable ou incurable Tu as le droit à la santé Par cette eau Je prie au nom de Jésus Je bénis ton eau à la maison Je la bénis Dans le nom précieux Souverain de Jésus Père J'invoque ton eau Dans ces verres d'eau Qui sont levés Dans toutes les nations Dans toutes les nations Dans toutes les nations Dans toutes les nations Ta gloire Ta gloire Un son de guérison Descend Un son de guérison Descend Un son de miracle Descend Cette ton son Descend dans ta maison Après ce direct Quelque chose change Quelque chose de grand De positif De puissant Arrive dans ta famille Les malédictions sont changées En bénédictions La pauvreté en richesse Les limitations En une prospérité Qui n'a pas de limite Père j'ordonne Et je demande Un son de guérison Descend sur ces eaux Descend sur ces eaux Que les eaux soient sainies Et que les vies Qui buvront de cette eau Soient sainies Vous savez Quand je donne souvent l'eau ouinte Les gens disent non C'est l'eau que j'ai précieux